Une question ? Ok, merci. Au tout début du projet, vous aviez parlé de travailler avec Philippe Semour-Hoffmann, avec Vincent Gallo pour le rôle de Monté. Aujourd'hui, c'est Robert Pattinson qui l'a joué. Qu'est-ce que vous pensez avec le recul, le tournage et son implication de justement son interprétation de Monté ? Alors Vincent Gallo, c'était une blague entre nous. C'était un projet il y a très longtemps quand je lui disais « Mais toi, au fond, tu serais tellement bien seul dans l'espace, parce que tu es vraiment égoïste comme ça, moi, tu serais tranquille. » Mais c'était un refrain, il me disait « Oui, mais alors, il faudrait que… » « Que y ait… » Enfin bon, la blague idiote, mais bon, bref. Après, quand on a écrit le scénario avec Jean-Paul, oui, le personnage, pour moi, de Monté, c'était un homme fatigué, qui était déjà resté longtemps dans le couloir de la mort, qui était fatigué, et c'est pour ça qu'il choisissait l'abstinence. Il voulait plus… Il n'avait plus du tout d'espoir. Il était au bout du rouleau. Et il avait accepté ça presque… Parce qu'il avait peur de mourir dans le couloir de la mort. Au fond, il préférait encore… Peut-être que tous avaient pensé ça, mais lui, c'était le gars vraiment fatigué. Alors que les autres, c'était plutôt des gens jeunes. Et bien entendu, je n'ai même pas… Philippe Seymour Hoffmann, c'était un rêve. Mais j'en avais parlé à Dès, qui faisait le casting, mais quand Dès a commencé, bon… Cet acteur mené à Rélieu est mort. Donc, je ne sais même pas si on lui aurait posé la question. Peut-être qu'il aurait… Il avait des projets peut-être tellement énormes que peut-être qu'il n'aurait pas prêté attention aux nôtres. Mais il s'est trouvé que Dès, qui faisait le casting, m'a alertée plusieurs fois en me disant, tu sais, Robert Pattinson, il voudrait vraiment que tu le rencontres dans un des rendez-vous. Et je trouvais ça tellement farfelu de passer comme ça à ce jeune homme iconique, très beau. Je me disais, oh là là, mais ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. Et en fait, au bout du compte, Robert, il est venu à des rendez-vous. Dès, il croyait. Et j'ai fini par, au bout de plusieurs rencontres avec Robert, de comprendre que Robert n'était pas du tout la personne que je pensais. Et que c'était quelqu'un… Bien sûr, c'est un homme plus jeune, très beau, mais peut-être beaucoup plus proche des comédiens avec qui je travaille que je pensais, quoi. Donc, en fait, c'était… Je n'ai pas éprouvé… J'ai oublié assez vite que c'était ce Robert Pattinson-là. Même si j'avais vu les films, j'ai vu les Toilers. J'ai engagé dans ce travail, que pour moi, c'était… Il était à nous. Il était tout le temps là, à l'hôtel, tout ça. C'était le nôtre. Voilà. Je pense. Je ne dis pas ça avec humour. Je le dis vraiment sincèrement. J'ai rarement vu quelqu'un être aussi disponible. Et aimer être disponible. Parce qu'il aurait pu faire la gueule aussi. Et être impliqué. Et apparemment, il avait vu même tous vos films, pratiquement. Il en parle… Il a bien fallu, si je ne lui ai jamais posé la question. Mais voilà, je ne me voyais pas lui dire ce que tu as tout vu.